bonjour youtube on se retrouve pour un troisième épisode sur technotica et pas mal de choses ont changé alors pas mal j'ai pas fait énormément de choses mais au dernier épisode on avait mis en place cette machine qui me fabriquait du coup des fibres végétales et des extraits de combustivine toujours aussi difficile à dire donc le combustivine qui est stocké ici et on voit que ça commence à coincer un peu même au niveau de la fibre végétale qui est stocké ici et j'ai mis juste une une assembleuse du coup qui utilise cette fibre pour faire des armatures végétales qui sont du coup rangées ici donc j'ai mis en place une assembleuse j'ai mis en place une deuxième assembleuse ici qui prend de la silice et des éléments de biocarburant donc la biomasse pardon qui permet de faire des briques des biobriques qui sont utilisés comme carburant dans les foreuses et les fours et qui se consomment beaucoup moins vite que la biomasse de base et enfin j'ai mis en place trois assembleuses une qui utilise donc du fer et du cuivre pour me faire les composants mécaniques une qui utilise que le cuivre pour faire du fil de cuivre et ces deux éléments vont dans cette dernière assembleuse qui me fabrique les noyaux de recherche et du coup au niveau noyaux de recherche mais ça a donné ça ça s'empile ça s'empile et du coup j'ai même plus besoin de m'en occuper ce qui fait qu'à ce jour j'en ai aux 195 j'avais pas regardé avant pour voir combien j'en avais mais c'est pas mal du tout et du coup on va pouvoir se débloquer quelques trucs alors je rappelle que la mission principale est celle que vous voyez en haut à gauche donc fournir 180 armatures végétales décidément et ensuite 2400 lingots de fer et de cuivre et je crois que c'est ça qui va être vraiment le plus long parce que ça va pas très très vite alors là déjà j'ai que deux foreuses il faut que je les alimente régulièrement et alors là je vais récupérer 440 90 donc ça à la limite ça peut aller assez vite mais je ne sais pas pourquoi le faire j'ai l'impression que c'est beaucoup plus lent alors que j'en ai mis trois on a trois qui tournent alors déjà celle là elle n'a plus de biocarburant donc on va lui en remettre elle en a encore un peu on va l'alimenter on va bien réalimenter tout ça on va voir si ça suffit sinon du coup avec mes points de recherche je voulais faire vitesse de fusion donc 120% de la vitesse de base pour les fours et ensuite il y avait au niveau terra formation je crois voilà vitesse de forage 180% de la vitesse de base ce qui est pas mal du tout par contre pour transférer tous ces éléments bien comme il faut je vais avoir besoin des inséreuses rapides donc je vais d'abord me déverrouiller les inséreuses à filtre qui vont qui devraient me débloquer les rapides pas ah parce que j'ai pas débloquer les longues ok donc on débloque les deux ici et on peut débloquer celle-là ah oui 210 ah oui j'avais pas prévu ça autant j'en ai beaucoup autant j'ai pas tout à fait prévu ça ok alors peut-être attendre un petit peu on va se débloquer l'overpack lorsque ça donne je prends l'impression de sauter plus haut ça je sais pas trop comment ça marche j'ai pas de bouton là haut qui m'indique je ne sais pas si j'appuie sur espace et que je laisse appuyer ça fait rien j'ai pas de double saut c'est que oui voir augmente l'altitude standard pour mieux planifier et se mouvoir ok je regarderai ça je regarderai ce qu'il en est du coup elle elle va manquer de fer donc on va lui rajouter du fer que ça continue à me produire des éléments de recherche elle c'est bon la machine est pleine ok on va attendre un petit peu on a dit récupérer de la biomasse et des briques du coup voilà on va aller remplir la machine là bas qui était un peu en manque on va mettre que la moitié là ici on a 76 on va mettre l'autre moitié 260 180 180 et 260 ok tout là c'est bon donc on va laisser tourner un petit peu ensuite qu'est-ce qui avait fabriqué un nombre inconnu d'accumulateur et les poser ok alors j'ai pas débloquer l'accumulateur dans l'arbre de recherche de mémoire ok donc on va se le débloquer il faut les fabriquer du coup dans une assemblée j'en ai une là on va faire ça un peu à la main ah oui mais je vais avoir besoin d'éléments intermédiaires j'imagine voyons accumulateur ah oui oui d'accord ah ben là j'ai besoin du coup de mes fameux ma poudre qui est là ça tombe bien j'ai bien fait de la mettre là et j'ai plus d'énergie ok ça aussi il va falloir que je règle le problème à un moment donné ou un autre parce que c'est un peu chiant de devoir venir tourner la manivelle toutes les cinq minutes et du coup ouais j'aurais besoin de copper frame donc des cadres de cuivre et des composants électroniques alors voyons ça armature de cuivre il faut juste du cuivre et on a dit composants composants électriques il faut du fer et du fil de cuivre ok ça peut être forcément très facile à automatiser ça tout de suite tout de suite l'espace pour mettre un bras et donc je vais manquer d'un espace déjà du coup je n'ai plus d'inséreuse composants mécaniques un peu de cuivre j'ai plus de faire problème c'est que plus j'utilise ça et plus j'avance dans certaines constructions et moi j'ai de lingots à utiliser quoi j'ai beaucoup de lingots sur moi je ne sais pas pourquoi on va les remettre dans les fours et du coup alors toi la recette on a dit c'est ça du coup si je ne veux insérer que des lingots il me faut au moins deux deux assembleurs différents et après j'ai pas fait encore l'arrivée des lingots que soit le fer ou le cuivre et ce que je me demandais c'est si je pouvais pas faire un genre d'étage en fait puisque le mur là il est bien plus haut et je me demandais si je faisais un étage avec ça peut-être que je pourrais rajouter des foreuses des fours etc ça pourrait être intéressant quoi qu'il en soit j'avais dit qu'on allait augmenter ah oui c'est 110 pour la vitesse de fusion des fours c'est déjà très très cher et 70 pour la vitesse de forage sachant que là on termes de vitesse non c'est plutôt les fours qui ont parce que là je viens d'en rajouter peut-être j'ai les bras qui rament ils sont là en fait mais lingots c'est pour ça que ça rame c'est pour ça que ça ça se remplit pas vite parce que j'arrive pas à tout vider donc falloir faire deux deux arrivées différentes en fait mon problème est là ok et ben on va modifier ça voilà et là je peux me faire une inséreuse plusieurs voilà on va mettre là ok le problème est là en fait c'est que c'est pas c'est pas inséré assez rapidement du coup ça bouchonne quoi qu'il en soit et toi pourquoi tu ok moi je pense qu'on va commencer par la vitesse des fours ça plus simple et puis ben vous savez quoi au pire ce sera fait voilà ça c'est fait ça ça a été bien aussi pour devoir mettre moins souvent du biocarburant dans les fours et dans les foreuses mais bon peut pas tout faire d'un coup et je vais retourner voir du coup ma petite fabrication là ça a l'air de marcher quasiment plus de fer voilà ça ça marche tout seul et ça on est très très large au niveau du câble du coup au niveau du câble j'avais pas besoin ici de câble alors on a dit composants électroniques et cuivre cadre de cuivre sauf que les cadres de cuivre non c'est fait avec des lingots directement ok c'est là en électronique où j'ai besoin de fils de cuivre ok donc faudrait relier là ou alors je fais une autre machine de fils de cuivre mais ça fait plusieurs machines d'affilé et je commence déjà à manquer de place je m'étais fait des cadres de base des cadres électrifiés d'avance heureusement mais apparemment faut vraiment que j'automatise ça ouais 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 ok bah écoutez je prépare ça je prépare ça on va mettre ça comme ça voilà donc tout est à peu près automatisé sauf l'injection des lingots de fer de cuivre mais au moins on va voir un petit peu bon déjà si ça marche moi a priori ça a l'air ok c'est le temps que ça se remplisse et ça va commencer à se construire ici on en est où ? oh bah 250 très bien on va tout prendre on va aller mettre ça du coup ici et après les lingots on va attendre un peu enfin dernière chose qu'il fallait faire c'était faire les fameux processeurs alors processeurs est ce que je peux les faire à la main entre guillemets ah je crois que je les ai pas débloqués alors tac 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 dans science peut-être ouais processeurs 30 ok il faut que je me débloque ça aussi ok et on fera les noyaux je sais pas vraiment à quoi ça sert à la réattribution peut-être devoir enlever des recherches pour les mettre ailleurs on va faire ça et ça je sais pas ce que c'est mais a priori ça devrait être utile à un moment donné ou à un autre et puis voilà on va laisser... ah ouais ah d'accord ça s'étale comme ça après ok bah pourquoi pas c'est ça je peux en faire 32 oh bah c'est bien déjà 32 oh bah on va les faire à la main et il va me manquer quoi j'imagine du cuivre ou du fer de toute façon on va refaire le plein et peut-être que la technologie que je trouverai derrière la porte m'aidera pour la suite parce que sinon ça va commencer tout doucement à être compliqué alors j'ai mes premiers accumulateurs qui commencent à sortir on voit que la part de progression continue à progresser enfin commence à arriver au bout j'en ai fait 4 alors savoir où je vais les placer c'est pas compliqué on va les mettre là bas dans la salle ils ont leur place toutes trouvées on va attendre que ce soit terminé et qu'est-ce qu'elle m'a dit la madame une belle collection de noyaux bah oui tu m'étonnes ouais ça commence à faire et il m'en reste que 32 réattribution de noyaux ok du coup ça change quoi ah on peut désactiver maintenant voilà c'est ça maintenir pour désactiver ok donc c'est bien ce que je pensais on peut annuler des recherches pour en faire d'autres tout simplement et là il y a des noyaux de recherche bleu donc j'imagine qu'ils sont plus puissants on va dire ça comme ça je vais leur mettre un coup de manivelle on arrive au bout du coup ils sont au bout ils sont là je vais commencer à m'y perdre aussi dans cette base et on va aller placer ça on va remplir les trous oh comment c'était c'était serré hein bah c'est ça comme ça comme ça comme ça ok ok on a trouvé un point d'intérêt et bien on va aller voir ça et en même temps au niveau des processeurs armature végétale c'est ça qui me manque du coup hop est-ce qu'on peut les faire maintenant oui alors j'en ai 32 il m'en faut 8 1 2 3 4 5 6 7 8 allez et bien voilà on arrive à avancer quand même tant bien que mal voilà nouvel emplacement ajouté ah ha ok alors je sais pas si je peux le voir sur la carte a priori non alors c'est peut-être cette structure qu'on voit là-bas je pense ou alors ici là en bas je ne sais pas trop je pense que je vais aller dans cette caverne là jusqu'ici je vais traverser jusque là ouais ça a l'air peut-être plutôt ça allez on teste ça alors on a percé et effectivement c'est là oh il y a plein de choses ici très sympa alors scanner donc ça on sait ce que c'est ça on sait ce que c'est aussi ah ça c'est pas roue hydraulique ah ben voilà ah ben voilà roue hydraulique impeccable et donc du coup j'imagine qu'on met ça dans l'eau et que ça fait tourner les générateurs à manivelles très malin ok 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 ça on connaît ça on regarde dans le bureau aussi tac 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 noyau de recherche bleu ok ah faut que je trouve des éléments du noyau de recherche bleu ok 300 processeurs et 800 circuits avancés la page ah oui ça fait beaucoup ok ok ça je peux pas enlever peut-être non on peut l'analyser on peut l'analyser ok donc a priori il y avait des zones de protection tout autour des bâtiments parce que je comprends et si ça a craqué c'est que ça a dû mettre très très longtemps grosse modo c'est ça qui m'a dit et du coup on peut pas ah ben si on peut et ben voilà et oui quand la porte est fermée on passe par le plafond porteur 2 porteur 2 je sais pas quoi alors qu'est-ce qu'on évoque là accumulation 3 dans 6 x 3 ok ok il y a rien et là nouvelle entrée à la banque de données l'expédition ok ok bon ben pas mal pas mal on a trouvé les roues hydrauliques avec un peu de chance ça nous sera très très utile je vais voir comment ça marche exactement déjà je vois à peu près comment c'est monter ça c'est bien celle-là elle tourne et je pense que ouais ça doit se connecter à ça est-ce que je pourrais relier tout ça ah ça va être loin peut-être ouais c'est pas à côté à côté non plus bon on va voir pour se débloquer ça à la base plutôt mais ah il y a un autre bâtiment là-bas ok voilà petit bug de texture alors on peut monter là si on peut faire des structures comme ça c'est trop bien franchement on peut pas rentrer on peut pas rentrer il y a une porte de l'autre côté ok donc il faut des monorail et des cooling system donc des systèmes de refroidissement alors ça par contre ça j'ai pas du tout débloqué c'est inconnu au bataillon est-ce qu'il y a des choses plus loin ? regardons la map a priori il y a rien un petit point vert là je sais pas trop ce que c'est on va peut-être pas aller le chercher tout de suite parce que ça va être en plein milieu de la montagne ok et ça c'est peut-être la zone de départ je pense ok bah écoutez on est bien déjà on a déjà découvert 2-3 trucs ça c'est du fer c'est bien je ne sais pas si les ressources s'épuisent ou pas ça sera un peu la découverte au fur et à mesure du jeu mais je n'en ai absolument aucune idée alors est-ce qu'on a débloqué on va regarder à énergie ça va être la roue hydraulique ouais donc il me faut vraiment le prochain palier et accumulation 2 donc je pense que c'est pour agrandir la taille d'accumulation des accumulateurs ça c'est verrouillé ça c'est verrouillé ok donc ce sera la prochaine étape ce qu'on peut faire du coup maintenant que j'ai les 40 processeurs c'est retourner la base qui était était où déjà cette base ? qui me demandait les 40 processeurs ah oui c'était par là oui c'est ça c'était par là ouais c'était par là c'est ça c'était par là pas là pas là l'excalibur l'excalibur hold on c'est pas une requise quelqu'un utilise le système de management système de management donc apparemment il y a un appel de secours qui arrive via un système de réapprovisionnement et ils ont rajouté le waypoint à ma map il faut absolument trouver la source du signal ok quelqu'un a besoin d'aide il faut absolument trouver la source du signal alors vitesse de fabrication 2 et inséreuse à la banque de données ok là ça c'est ouvert j'ai tout récupéré oui et oui ok ok alors là je pense ah un coffre là je crois que je l'avais pas vu oh c'est quoi ça atlantum ok ça a l'air d'être un nouveau métal on va dire alors où se trouve ce signal de détresse ça c'est la bonne question alors c'est vers ma base on va dire donc j'imagine que c'est de l'autre côté donc on va rentrer déjà la base alors ah oui c'est la balle signal alors on va voir ce qu'on peut récupérer déjà alors évidemment tout est vide je vais voir si je peux refaire des des alliages c'est plein ça ok ça va pas très vite là la fabrication de ces trucs là voilà alors on va faire moitié moitié ok là je pense qu'on va commencer à mettre tout ça dans dans victor pour compléter la mission ok moi ce sera sécurisé alors ça a l'air assez loin bon il y a des trucs par là aussi du coup on va passer par là on va voir si on fait un tour je vais où là ah oui mais non c'est pas du tout ça que je voulais faire là on va jusqu'où cette histoire on va sortir de la map mais euh ah oui d'accord ok ok il y a un mur donc je rappelle que c'est une alpha donc on va pas trop y prêter attention on va dire que c'est la fin de la limite de la map hop et du coup là alors on va essayer plutôt d'y accéder par là c'est là par là ah ah si il y a un truc là ok c'est beaucoup plus bas en fait ok bah écoutez bah on y va hein on arrivera bien à ressortir de toute façon je pensais que ce serait au dessus et en fait c'est en dessous pourquoi pas ok on passe sous la rivière en fait et ça descend même assez profond ok ok ah oui ok bah c'est au dessus en fait ah bah zut alors c'est bah c'est 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 bon c'est ainsi que alors on va essayer de creuser tout droit comme ça tout droit comme ça en remontant un peu pas si haut oh la la oh la la ah mais je peux pas le casser ça D'accord, maintenant, là, oui. Ok, pour ne pas tout casser, a priori, donc, je ne sais pas trop comment accéder à ce truc, en fait, la rivière doit être au-dessus, donc, effectivement, peut-être en partant de la rivière, ou alors, il y a un autre accès, oui, alors on le voit que ça descend, d'accord, un autre accès par, par là, tout simplement, déjà, ok, on va essayer de suivre le chemin normal, déjà, c'est quoi, ça, valise, d'accord, et donc, on va passer par là, Par là, et par là, Et là, il y a un truc aussi, C'est juste ça, c'est peut-être juste ça, alors, Ok, où est-ce qu'on est là ? Je ne sais pas ce que c'est, ce truc, je ne peux pas le détruire, Et, une vraie structure, quoi, Hum hum, c'est un peu frustrant d'être à côté, de, on ne peut pas y avoir accès, Zone protégée, Ok, donc, on ne peut pas y accéder par là, eh bien, décidément, Ok, bon, on ne peut vraiment pas y accéder, c'est, c'est peu compliqué, Eh bien, je ne sais pas, je ne sais pas, écoutez, on va se concentrer sur la mission de base, On va terminer ça, et puis, on verra la suite pour le prochain épisode. Alors, en attendant que tout se construise, et que la visite se termine, Bah, j'ai mes accumulateurs qui vont continuer à se fabriquer, et j'en ai 56, Donc, je vais pouvoir me remplir, me re-remplir cette salle, on va dire. Et, je pense qu'elle va même être trop petite, Je pense que la salle est à peu près pleine, Il me reste 33, super. On agrandira s'il y a besoin, mais là, du coup, je suis à 390 mégajoules. Hmm, ça ne me paraît pas beaucoup quand même. Ok, on verra bien. Ça ne me paraît pas beaucoup pour tout ce que j'aimais quand même. En tout cas, ça fait tourner les machines pendant longtemps. Si je pouvais alimenter ces machines là, avec autre chose que de la biomasse, ça me rendrait bien bien service. Alors, on est toujours très très loin de la conclusion de cette tâche. Je suis à la moitié du cuivre et, on va dire, les trois quarts du fer. Ça va être un peu long, donc je pense qu'on va clôturer cet épisode maintenant. On verra la suite plus tard. En tout cas, un mystère a été résolu. C'est le fameux Hoover Pack qui est ici. Qui en fait, il fallait fabriquer dans les équipements. Voilà. Donc, il fallait le fabriquer. Et maintenant, effectivement, j'ai un genre de double saut. Si il veut bien marcher. Voilà. Et je reste en l'air. Et ça n'a pas l'air... Enfin, on reste en l'air à une certaine altitude par rapport au sol. Donc, si je m'approche de là, je reste en l'air, mais par rapport à ce niveau là. Donc, c'est pas mal déjà. Ça permet d'éviter... On verra à quoi ça sert exactement. On va peut-être atteindre des points un peu plus... Un peu plus haut. J'ai également continué le développement des noyaux de recherche. Du coup, j'en ai assez pour faire l'inséreuse rapide. Et très honnêtement, je pense que je vais en avoir besoin. Il m'en reste 68. Et je pense que je vais faire... Je pense que je vais faire la vitesse de forage. Je vais la développer maintenant. Voilà. Pour que ce soit plus rapide à ce niveau là. Alors, on voit que c'est beaucoup plus rapide. On reste à l'équilibre à peu près. Ça augmente légèrement. Sachant que j'ai deux sorties. Voilà. Ça va accélérer peut-être un petit peu le minage. Parce que là, sinon, ça va être très très long. Le fer, ça devrait aller. Le cuivre, du coup. J'ai rajouté une foreuse supplémentaire. Donc, je l'ai mis trois en tout. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre en attendant ? J'ai également augmenté... Ouais. J'ai ajouté un bras là pour insérer le... J'allais dire la silice. Mais c'est pas de la silice. Le calcaire, pardon. Et j'ai mis deux bras rapides ici. Et quatre bras pour insérer les plantes. La biomasse pour pouvoir faire les briques de biomasse plus rapidement. Mais ça reste toujours le calcaire. Qui ne s'insère pas assez vite. Donc, je vais me mettre un bras rapide ici. Et je vais mettre au moins quatre bras là. Et au moins, ça va aller un peu plus vite. Parce que là, c'est vraiment beaucoup trop lent pour compléter ça. Donc, je finis cette mission. Et puis, écoutez, on déverrouillera le prochain palier ensemble. Lors du prochain épisode. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Je vous fais des bisous YouTube. A la prochaine. Ciao, ciao, ciao.